Musique 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 En ce moment, les enfants ont été convocés à 9h à l'école. Nous sommes venus à 9h et nous avons appris leurs numéros et leurs étudiants. Nous sommes venus à nous et à leur parler. Nous sommes venus à vous donner des questions. Nous sommes venus à vous aider à faire l'examen. C'est ce que je veux dire. Nous avons six salles préparées déjà pour les candidats. Les candidats sont au nombre de 227 candidats. Oui, ils sont préparés vraiment. C'est un certificat pour le CIM2. C'est un certificat pour le CIM2. Ils ont déclenché. Ils ont déclenché les morts. Ils ont rattrapé. Ils ont déclenché les heures et les samedis. Ils ont déclenché les fêtes. Les mercredis et les leisnes, les soirs, ils ont déclenché des renforcements. Ils ont déclenché les efforts. Nous avons déclenché les efforts de la Sassonne. Ils ont déclenché les efforts. Nous avons déclenché les efforts. Depuis ce matin, vers 9 heures, nous avons accueilli nos candidats avec toute l'équipe pédagogique pour leur donner les dernières recommandations et les consignes pour pouvoir mieux se préparer pour ces examens qui vont se dérouler à partir de demain, les 22 et 23 juin 2022. Bon, on a préparé notre centre. On se prépare à accueillir 228 candidats. Parmi eux, il y a 15 candidats libres. Peut-être qu'ils avaient fait, qui ont réussi à l'entrer en CIM alors qu'ils n'avaient pas le CFO. Donc, ils sont 15. On reçoit l'école Petit Charlie ici, à Gabriel John. ainsi que l'école Salmatouti. C'est pourquoi c'est l'un des centres les plus grands ici, à Chesse. Les apprentissages, ce n'est pas le CM2 seulement aussi. C'est du CI au CM2. C'est une évaluation certificative. Et puis les maîtres de CM2 ont pu rattraper. Ils venaient même les samedés et tout ça. Et les vacances aussi, comme les vacances de Noël, souvent ils viennent à l'école pour faire des renforcements. Vraiment, nous rendons grâce à Dieu. On n'a pas eu de perturbations cette année. Vraiment. Les cours se sont déroulés normalement. Voilà. Nous avons respecté notre quantum horaire. Vraiment. Et on n'a pas à se plaindre concernant le temps. Le quantum qui nous était imparti, nous l'avons rempli. Les enseignements apprentissages depuis le mois d'octobre se sont déroulés normalement. Et aussi, nos vacances aussi, on les a prises à l'heure normale autant qu'il fallait. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ...